Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à réaliser quelques symétries et quelques translations. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous demande reproduire puis compléter la figure cicentre. Petit a, construire m1, le symétrique du point m par rapport à la droite d. Donc on a notre point m1 qui est ici. Ici, notre droite d qui est en biais au milieu de notre grille, et on va devoir tracer le point m1 qui est donc symétrique par rapport à cette droite. Alors on va tracer perpendiculairement à la droite d, et on a notre point m1. Et on voit bien que si notre grille est une feuille de papier, on peut replier la feuille de papier et les points m1 et m se rejoignent. Donc on passe au petit b, construire m2, le symétrique du point m par rapport au point o. Donc on a notre point o qui est ici. On va appliquer la même logique, on va faire en pointillé une droite qui va nous amener directement jusqu'au point m2 en passant par o. Ce qui devrait nous amener ici, m2. Et par la même logique, si on plie notre feuille de papier en haut, et bien les points m et m2 se rejoignent. Petit c, construire m3, l'image du point m par la translation qui transforme a en b. Donc notre translation de a en b, on voit qu'elle décale de 3 cases vers la droite et de 1 case en haut. On va faire la même chose avec notre point m. On décale de 3 cases vers la droite, de 1 case en haut, et ça nous amène à notre point o. Donc le point o et le point m3 sont confondus. Ensuite, petit 2, de même, construire les images i1, i2 et i3 du triangle i par les mêmes transformations. Donc notre triangle i, on le voit ici. Donc chaque point de i va se retrouver transformé par la symétrie en d. Notre premier point est ici. Notre deuxième point est ici. et notre troisième point est ici. Ce qui nous donne un triangle i1, comme ceci. Ensuite, le triangle i2. Donc on opère la même logique, on va tracer des droites en pointillés. Notre premier point est ici. Notre deuxième point va se retrouver renversé, ici. Et notre troisième point va se retrouver ici. Ce qui nous donne un triangle, comme ceci, qui est i2. Et enfin, en appliquant la dernière transformation, la translation, on va décaler chaque point de 3 cases vers la droite et de 1 case en haut. Ce qui nous donne le premier point est décalé ici. Le deuxième point est décalé ici. Et le troisième point est décalé ici. Ce qui nous donne notre triangle i3. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.